A nos paroissiales du 5 au 12 novembre 2023, rendez-vous paroissiaux, dimanche 5 novembre 2023. C'est-à-dire demain, réunion extraordinaire du conseil pastoral paroissial pour finaliser la préparation de la quermesse. Nous voulons la présence effective de tous les conseillers à partir de 9h30. A 16h, aujourd'hui demain, réunion des femmes de l'ACB Saint-Paul à la Chapelle. Mardi 7 novembre 2023, réunion des membres de la vie montante à 16h à la paroisse. Mercredi 8 novembre, réunion des agents pastoraux de la paroisse à 18h. Quermesse paroissial. Chers paroissiens, nous sommes à la préparation immédiate de notre tradition à la quermesse, prévue le week-end prochain, 11 et 12 novembre. Nous attendons toujours la participation active et effective de tout un chacun. Le monde en dresse est le même. Un paroisien, un lot, une famille, un paquet de lots. Vous pourrez déposer vos lots auprès de vos responsables de C.E.B. au secrétariat de la paroisse ou chez l'abbé Jean-Marie Pérasse. Merci d'avance pour tout ce que vous ferez, qui soit en source de grâce et de bénédiction pour vous et vos familles. En raison de la quermesse paroissiale et des ordinations sexotontales, prévue le week-end prochain, il y aura une seule messe pré-dominicale à Saint-Agnès, le samedi 11 novembre à 18h30. Donc pas de messe dans les secteurs, donc samedi prochain, il n'y aura pas de messe ici. Le dimanche 12 novembre 2023, messe à Saint-Agnès, à 7h30 et à 9h30, à Saint-Paul, à 10h. Il n'y aura pas de messe à Bari. La messe d'ouverture officielle de l'année poste-colonale paroissiale, Christ-Roi paroissiale, est prévue le dimanche 19 novembre 2023. Nous appelons les jeunes, tous, les CVAV, les charismatiques, les enfants de Cœur, pour la réalisation du sketch sur le sens de l'engagement prévu sur cette occasion. Balayage de l'Église. Merci à la CV, Saint-François Gassiz, pour le nettoyage de ce week-end. Samedi prochain, 11 novembre, ce sera le cours des CEV, Saint-Michel et Saint-Augustin. CEV, Saint-Michel et Saint-Augustin. La CV, Nord-Dame de Fatima, se prépare pour le samedi 18 novembre 2023. Le mouvement Sout-Aigu de la paroisse a repris ses activités depuis le mercredi 27 octobre. Institution plus assurance, 2030. Le mouvement Cœur vaillant en vaillant de la paroisse Saint-Augustin a repris ses activités depuis le samedi 28 octobre 2023, à partir de 15 états dans l'enceinte de la paroisse. L'institution est à 500 francs et le foulard à 800 francs. Communiqué. La catégèse paroissiale a démarré depuis le 14 octobre 2023. Les cours ont lieu les samedis matins de 8h30 à 10h30 à l'école Immaculée Conception et l'après-midi à l'école Saint-Jodef de 15h30 à 18h. Les frais d'institution s'élèvent à 3 000 francs du CI au CM2, des 4 000 francs pour les classes de 6e, 5e et pour le catechuména. Les enfants baptisés doivent se mener d'un extrait de baptême et les non-baptisés d'un extrait de naissance. En vue des grandes échéances à venir, à savoir le nom des enfants et le président des enfants, tous les membres des OPM hors de pontifical missionnaire sont convoqués ce mercredi 8 novembre 2023 à 18h30. Comité d'arbitrage. Nous demandons à toutes les entités de bien vouloir déposer leur programme annuel avant le 20 novembre 2023. Organisation de manifestation à la salle paroissiale. Nous rappelons les horaires des activités organisées au niveau de la salle paroissiale. Havare, 12h21h. Concert ou soirée, 21h05h du matin. Mariage le matin, 12h21h. Mariage l'après-midi, 19h00. Il n'est donc pas possible de faire deux activités sur des créneaux horaires différents. Exemple, Havare et Soiré, qui commencent à 18h pour finir à 5h. Merci d'être mis compte pour vos activités de 2024. La communauté Majac du Sénégal organise sa 20e édition du Périlandien Majac le dimanche 19 novembre 2023 à Copengui. Tous les fidèles sont invités à y prendre part. Le transport est fixé à 3 000 francs, repas compris dans les 3 000 francs. Et le départ à 6h30. A cette occasion, un tissu est invente au prix des 8 000 francs, les fichiers. Père patronale 2024. Le parrainage est confié aux ethnies et nationalités moins représentées. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas serrés. Jola, Majac, Mankai, Libanais et Capvergien. Tous ceux qui ne sont pas parmi ces entités sont tous concernés. La préparation a commencé et nous attendons la mobilisation de tous. En avance, Agnès, pour 2024. L'Assemblée générale des jeunes du secteur qui a été programmée pour 2 mai est reportée à une date ultérieure. L'équipe pastorale souhaite à tous un très bon dimanche et une excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada